Où est Dieu quand j'ai besoin de lui? Plusieurs personnes ont peut-être la foi ou sont chrétiens ou non, mais ils se demandent où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a tellement de maladies dans le monde, de guerres, de cruautés, de violences dans le monde, on se demande qu'est-ce que Dieu fait? Il y en a plusieurs qui claquent la porte en sortant en disant, « Hé, moi Dieu, si tu existes vraiment, je ne vois pas trop trop ce que tu fais. » Et c'est des bonnes questions. Il ne faut pas penser qu'on est les premiers dans l'histoire à s'y poser. Il y a des prophètes qui se sont posés des questions comme ça dans l'Ancien Testament. C'est le cas d'Abbacuc, qui est un contemporain de Jérémie, et qui s'est posé les mêmes questions. Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi tu n'écoutes pas nos prières? Pourquoi tu n'agis pas? Il y a la guerre en Irak. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas ça? Et c'est des bonnes questions. Le problème, c'est qu'on n'attend pas pour recevoir la réponse. Qu'est-ce que Dieu peut répondre à ça? Donc, Abacuc 1, qui est un livre de l'Ancien Testament, Abacuc dit, « Jusqu'à quand, éternel, jusqu'à quand vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secoures pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Le prophète vient à une époque où le gouvernement est corrompu et la religion est corrompue. Rien de nouveau sur le soleil, c'est comme aujourd'hui. Rien a changé. Et les gens sont frustrés de ça. Et les chrétiens sont encore plus frustrés. « Hé, Dieu écrit un livre. Mais on dirait que le monde s'en fout. » On est déçus de ça. Je prie. Je crie vers toi. Je suis désespéré. C'est un appel au secours. Tu ne réponds pas. Comment on réagit face au silence de Dieu? Et ce n'est pas juste des gens qui souffrent un peu. « Oh, ben là, j'ai une petite maladie, mais ça se toffe. » Non, non. C'est des gens qui meurent, des gens qui souffrent, des gens en agonie. Il semble que Dieu ne fait rien. Donc, première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quatre manières dont Dieu peut répondre aux prières. Et Dieu ne répond pas nécessairement « oui » à tout. « Oui, Dieu n'est pas une machine distributrice. Il suffit de prier et voilà, Dieu répond. » Et tout le monde s'entend pour dire que « oui, c'est vrai, il y a une certaine logique. » Si Dieu dirait toujours « oui », d'abord, tout le monde gagnerait au loto. Tout le monde aurait des super femmes. Donc, on s'entend que c'est normal que Dieu ne réponde pas toujours « oui ». Donc, comment Dieu peut répondre concrètement? Il peut répondre de quatre manières. « Oui », ça en est une, on la sait. Mais il y a aussi « non ». Dieu, des fois, dit non. Et non, c'est une réponse. Et des fois, on pourrait se dire « oui, peut-être que Dieu dit non parce que je ne suis pas assez spirituel. » Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, a une requête à Dieu. Il y avait un écharpe dans la chair. On ne sait pas exactement c'est quoi. Probablement une maladie. Il y en a qui croient qu'il était aveugle, mais peu importe. Paul a prié pour quelque chose. Il a vraiment prié pour ça. Et Dieu a répondu « non ». Dieu a répondu « ma grâce se suffit ». Mais Dieu peut aussi répondre « est-ce que tu parles à moi? » Des fois, on ne réalise pas à qui qu'on s'adresse. Des fois, on voudrait que Dieu arrange tout. Que Dieu fasse des miracles comme ça. Fais-ci, fais-ça. Mais c'est comme aller voir un médecin. Il lui dit « j'aurais besoin que tu fasses quelque chose, médecin. Est-ce que tu ne pourrais pas me guérir ici, de ça? J'ai vraiment besoin de... Je ne suis plus capable de vivre avec cette maladie-là. » Mais le médecin dit « est-ce que tu parles vraiment à moi? » Parce que je t'ai déjà donné une prescription. Je t'ai déjà dit quoi faire et tu ne prends pas tes médicaments. Pourquoi je ferais quelque chose si tu n'écoutes même pas? Et Dieu fait un peu la même chose. Pourquoi tu t'adresses vraiment à moi? Parce que j'ai écrit la Bible. J'ai donné des commandements. Et je t'ai dit comment vivre ta vie. Et tu n'écoutes même pas. Toi, tu viens vers moi comme ça. Là, tu t'attends à moi. Là, tu dis « ah Dieu, j'attends après toi. Qu'est-ce que tu fais? » Mais ce n'est pas toi qui attends après moi. C'est moi qui attends après toi. Tu as des péchés dans ta vie qu'il faut que tu règles. Tu as des trucs qui ne sont pas corrects. Et tu le sais très bien. Et tu prends ça à la légère. Comme un malade qui ne prend pas ses médicaments. Je t'ai déjà donné des médicaments. Je ne les prends pas. Ok, moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Tu ne prends pas tes médicaments. Et Dieu, des fois, vit un peu la même chose. Est-ce que tu parles à moi? Est-ce que tu parles à moi? Mais prends tes médicaments. Et repends-toi. C'est ça qu'il faut faire des fois. Donc, oui, non. Est-ce que tu parles à moi? Et dernièrement, attends. Pas maintenant. Dieu, il ne répond pas toujours instantanément. C'est logique. On est d'accord là-dessus. Mais le vivre, c'est difficile. Et c'est le cas d'Abakuk. Il est dans une situation où c'est très difficile. Où est-ce que la politique est corrompue? Le gouvernement est recorrompu? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu est au courant. Il va agir, mais en son temps. Et là, au verset 5, on a lu les quatre premiers versets. Au verset 5, il est écrit... La réponse de Dieu. Et c'est ça qu'il faut être à l'écoute. On a nos grosses questions. Dieu, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu n'agis pas. Mais Dieu a une réponse à ça. Il faut être à l'écoute de ça. Il est écrit... Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Il faut que j'ajuste ma vision selon la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu agit, mais il ne se rend pas compte. Par exemple... Un mécanicien. Si on voit un mécanicien, il répare ma voiture. Je m'envoie dans le garage et je regarde. Et je vois tout ce qu'il fait. Et je critique et je passe des commentaires. Et je lui dis, tu ne devrais pas faire ça aussi. Et le mécanicien me répond, hey, ça va être le même prix que si tu me regardes travailler et que tu me dis tous tes commentaires, que si tu vas t'asseoir patiemment dans la salle d'attente. Je sais ce que je fais. Tu n'as pas besoin de me dire comment faire ma job. Même chose en politique. Est-ce qu'on regarde les nouvelles et là, on appelle le président et il dit, monsieur le président, je viens de voir les nouvelles et je vous conseille de voter telle ou telle loi et de faire ça dans tel délai. Parce que si vous n'écoutez pas, je ne vote pas pour vous. On ne fait pas ça avec le président. On ne fait pas ça avec les professionnels. Pourquoi on ferait la même chose avec Dieu? Et on fait confiance qu'un certain point aux professionnels. On les invite chez nous, on leur dit, j'ai besoin que tu répares ma cuisine. Et là, il fait toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas. Il utilise des outils qu'on ne comprend pas et on leur fait confiance. Et il faut attendre après Dieu. Il dit, ben Dieu, je ne sais pas trop ce que tu fais, mais je te fais confiance. Il y a des gens qui ont la place d'attendre après Dieu, mais ils courent. Ils s'enfuient. Les gens ne durent pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je démissionne. Ils démissionnent leur ouvrage. Ou ils démissionnent, ils divorcent. Ou il y a des gens qui se frustrent, qui fulminent, qui bouillent. Moi, je suis fâché, ça ne marche pas de même. Et à chaque fois qu'on leur parle de quelque chose, ils sont frustrés. Frustrés après Dieu, frustrés après tout le monde. Au lieu d'attendre patiemment après Dieu. Il y a des gens qui dépriment. Oh, ça va mal. Oh, c'est dur la vie. Oh, je crois en Dieu, mais je suis déprimé. Mais il est écrit au verset 5. « Jeter les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement. » Ce que Dieu est en train de dire, c'est « Moi, je fais le travail. Moi, je me salue les mains. Et toi, tu regardes, c'est tout. » C'est rafraîchissant de savoir que je peux juste attendre après Dieu. Attendre en continuant de mettre la parole en pratique. Attendre avec la foi. Mais c'est lui qui fait le travail. Moi, je lui fais confiance. Si je n'attends pas après Dieu, je ne verrai pas le miracle qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que je vais rater? C'est ça, je vais rater le miracle. Je vais rater le miracle qu'il est en train de faire. Je vais rater la transformation en moi aussi. Pendant l'attente, pendant que je prie, Dieu travaille dans mon cœur. Il me rend spirituellement prêt pour recevoir la bénédiction qui s'en vient. Et si je n'attends pas après lui, je ne verrai pas ça. Et je rate aussi le témoignage, l'occasion de pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, qui m'a changé. Et je rate aussi l'intimité que je peux avoir avec Dieu. Des fois, on se demande, « Où est Dieu? T'es où Dieu? Qu'est-ce que tu fais? » En fait, c'est lui qui se demande, « Toi, t'es où? Pourquoi tu ne t'approches pas de moi? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? » En fait, c'est lui qui se demande, « Toi, t'es où? Pourquoi tu ne t'approches pas de moi? » En fait, c'est lui qui se demande, « Toi, t'es où? Pourquoi tu ne t'approches pas de moi? » En fait, c'est lui qui se demande, « Toi, t'es où? Pourquoi tu ne t'approches pas de moi ? »